Allez, voilà ! Bonjour, je suis Gérard Darmont. Est-ce que tu lis des BD ? Non. J'expliquais ça à l'auteur. Je n'ai aucune culture BD. Enfin, quand je dis aucune, j'ai lu à l'âge où il faut le lire. D'ailleurs, il n'y a pas d'âge pour le lire, puisque c'était, paraît-il, de 7 à 77 ans. Tintin, Astérix, il y avait quelques Spirou, et puis d'autres choses. Mon fils, oui, lui a une culture BD. Mais enfin, voilà, c'est une chose qui m'a un peu échappé, je dois dire. Dans quel rôle on a déjà pu t'entendre ? Il y en a eu, il y a eu quelques commentaires pour Arte de films animaliers, il y a eu pour Arthus Bertrand, le magnifique film qu'il avait fait sur la Méditerranée, Vue du ciel. Pourtant, aujourd'hui, on ne voit plus cette Méditerranée. On ne voit que ces guerres fratricides, ces tensions entre pays riverains. On ne parle que de ces conflits religieux, de ces crises économiques, de ces fractures. Il y a eu quelques dessins animés, les mignons d'Arthur et les minimoyes. Les fiers et vaillants guerriers, je suis là, je suis venu, comme promis. Je savais que je pouvais compter sur vous, mes fidèles soldats. Je vous annonce que l'heure de la vengeance a sonné. J'en oublie quelques-uns, mais il y en a eu. Je n'ai pas l'habitude de faire du doublage, excepté ma voix, dans certains films où ça demande une post-synchro. Mais sinon, dans les séries américaines, avec des voix françaises, des choses comme ça, je n'ai pas fait ça. Je ne sais pas si je sais le faire, je saurais le faire d'ailleurs. Mais faire une voix sur les dessins animés, c'est très amusant. Et c'est un vrai travail de recherche. Pour les Arthur et les minimoyes, c'était l'oride qui faisait la voix américaine. Donc voilà, j'étais content de faire la voix française de ce qu'avait été l'oride aux Etats-Unis. Ou à l'anarquine pour les mignons. T'en penses quoi de la BD audio ? Ça existe depuis toujours. Le théâtre à la radio, les pièces radiophoniques, tout ça c'est bien. Les feuilletons même, c'est très bien ça, je trouve ça formidable. Alors après, je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas une déperdition par rapport au dessinateur, à Tarkin par exemple ? Probablement aussi, c'est un peu frustrant de ce niveau-là. Cela dit, ça met en valeur aussi l'auteur et son texte. Quel personnage tu joues aujourd'hui pour Blind ? Ce n'est pas véritablement un rôle. Il fait partie intégrante de l'histoire, mais justement, il parle des autres personnages, de leur état psychologique. Il décrit ce qui se passe, les atmosphères, les lieux, les vêtements, les habillements, les allures. Quand ils parlent de jeunes filles, ils parlent d'une jeune fille sage et gentille, d'une autre très sexy, un peu chipie, d'un héros un peu naïf, un peu bêta comme ça, mais qui est assez courageux. Donc, je dis tout ça et je suis donc tous ces personnages-là à la fois, je parle de tous les personnages à la fois en réalité. Mais je n'en suis pas un. Je suis le narrateur. D'ailleurs, ce qui est très bien, et on s'en est rendu compte, quand il y a un micro et une voix et un micro de qualité et une voix présente, le mieux, c'est de se faire très humble et de rester un peu derrière tout en étant, malgré tout, avoir une énergie. Parce que sinon, on est très vite dans le overact, dans le surjeu, et ça, ce n'est pas bon. Il faut laisser un peu à l'auditeur le temps de se faire une idée, il faut lui suggérer les choses, il ne faut pas lui empiler dans la tête comme si c'était un programme politique. Il faut le laisser venir, le laisser rêver. Il faut se faire le plus humble et, j'allais dire, neutre sans vraiment l'être. C'est un peu très suisse que je dis là. Il y a une neutralité, mais il y a quand même un avis derrière. Il y a l'auteur derrière surtout. Quand le texte est drôle, ce qui arrive souvent dans cette BD, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Vous voyez, il y a quelque chose de pléonastique qui n'est pas très beau. Si on surligne en plus en rouge une chose qui est déjà rouge, ce n'est pas la peine. Il faut laisser faire l'auteur, le personnage et puis dire vous les choses. Mais c'est là où toute la technique consiste à ne pas gâcher non plus ce qui a été écrit, en essayant de se faire plus drôle que ce qui est raconté. Ou de dire, regardez, j'ajoute mon petit grain de sel à la drôlerie qu'a voulu l'auteur. C'est ce que j'appelle un peu l'humilité, c'est-à-dire se cacher un peu derrière et en même temps être là présent et bien capter ce que l'auteur et ce que le texte veut dire. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'appréhende ça et c'est ce qui m'amuse. Sinon, je n'ai quel intérêt. Un peu de promo ? Mes chers amis téléspectateurs, je vous invite à écouter. Je vous invite fermement, fortement et gentiment à écouter L'Enfeust de Troyes, cette magnifique bande dessinée que j'ai eu le plaisir et l'honneur de narrer, puisque je suis le narrateur. Donc voilà, rendez-vous sur Blind, Blind, le fameux. Télécharge l'application Blind et redécouvre tes BD préférées en audio. Tout de suite après le journal, il y aura donc le football et... Ah, on me dit ne quitte pas. Pardon. Oui. Pardon. Un léger incident indépendant de notre volonté me rappelle que Blind sera au rendez-vous. Vous me coupez un jour ou pas ? Non, mais je l'excuse. Merci. Merci.